Quelques petits conseils lorsque vous achetez un cabriolet d'occasion, ou même une autre voiture, ça peut également s'appliquer. Première chose, n'hésitez pas à tout tester dans la voiture, tous les organes de commande essuie-glace, warning, vitre électrique, rétroviseur électrique, commande de clim, tout ce qui est appareil de commande dans l'habitacle, n'hésitez pas à les faire fonctionner. Deuxième chose, contrôler tous les éléments extérieurs de carrosserie, c'est-à-dire les portières, le coffre, le capot, la capote dans le cas d'un cabriolet, que tous ces éléments-là puissent s'ouvrir et se fermer correctement, sans aucune anomalie. Que la porte s'ouvre normalement, ne retombe pas, qu'elle se ferme bien, facilement, qu'il ne faut pas claquer énormément ou donner une force extrême pour réussir à fermer la porte, ce sont des signes qu'il y a un problème. Si la porte retombe sur elle-même, il y a peut-être un problème de charnière. Le coffre, même chose, ouvrez-le, fermez-le, regardez que les jours soient bons, faut pas que le coffre soit complètement de travers, ça pourrait cacher un accident latéral ou arrière, mal réparé, et du coup les charnières seraient pliées ou le couvercle seraient plié, ce sont des détails qui sont plus que des détails, c'est relativement important. Idem pour le capot moteur, n'hésitez pas à l'ouvrir, voir qu'il s'ouvre normalement, qu'il se ferme normalement, qu'il n'y ait pas d'anomalie visuelle là-dessous, et la capote évidemment, si c'est une capote manuelle, regardez qu'elle se déverrouille et qu'elle se reverrouille dans la normalité, évidemment chaque voiture est différente, donc là je ne peux pas vous donner un critère particulier, mais ça c'est au cas par cas, mais que les poignées s'ouvrent et se ferment, on va dire normalement, que la capote se déploie et se replie normalement, si c'est une électrique, faites-la fonctionner du début de son cycle jusqu'à la fin d'une traite, sans arrêter le mouvement, ouvrir et fermer, faites un cycle complet d'ouverture, un cycle complet de fermeture, ce sont des choses très importantes à faire, parce que si vous ne testez pas tout ça avant l'achat, après si vous avez des problèmes, ce ne sera plus aux charges du vendeur, mais à vous à faire les réparations. Pour les capotes qui ont une vitre PVC, attention à la manipulation de cette partie, il est très important de faire ça toujours dans un environnement ou avec une température adaptée. Si vous allez voir un cabriolet en plein été, il n'y a pas vraiment de problème, par contre si vous allez voir un cabriolet en hiver, assurez-vous que la voiture est dans un local où vous avez au moins une dizaine de degrés, si on manipule une toile de capote avec un PVC dans une température ambiante de moins de 10 degrés, moins de 5 ou proche de 0 carrément, voire qu'il gèlerait, c'est pratiquement la casse assurée. Surtout si la capote ou le PVC a déjà de l'âge. S'il est tout neuf, il pourra peut-être encaisser, mais s'il a un certain âge et qu'il n'a pas été entretenu ou pas suivi correctement, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il casse au moment où vous allez lui demander un forçage, donc un pliage, parce que les vitres PVC sont prévues pour être pliées. Donc très attention sur ce point-là. Et évidemment, tester la mécanique. Alors là, soit vous connaissez, vous, les éléments à regarder sur ces points mécaniques, ou faites-vous accompagner d'un mécanicien. Point important. Pourquoi ne pas décapoter une capote qui possède une vitre PVC quand il fait moins de 10 degrés ? Tout simplement que le plastique se rigidifie. Du coup, il est beaucoup plus dur qu'à la normale, et comme cet élément doit se plier pratiquement à 180 degrés, s'il est devenu trop dur parce qu'il fait froid dehors, au moment où la courbe va s'accentuer, elle va casser. Autre risque, c'est que la courbe ne se fasse pas naturellement, et qu'on ait ce qu'on appelle une partie qui se chiffonnerait, et on aurait une croque perpendiculaire à la courbe originale, à la courbe initiale, et cette croque perpendiculaire ferait également casser pratiquement instantanément votre PVC s'il a déjà un certain âge. Donc la manipulation d'une capote avec une vitre PVC sur des températures inférieures à 10 degrés est à faire avec de très grandes précautions. Et si par hasard, ce véhicule est à l'extérieur et qu'on a des températures proches de 0 degré ou qu'il gèle, alors là, c'est totalement interdit de manipuler la capote, au risque de casser complètement ce PVC.